Après avoir écouté sous sa douche Laurent Gérard, Franz Olivier Gisbert jeta un oeil sur les livres de Maurice Gédantec, Eric Nehoff et Stéphane Denis. Alors Fogg, toujours à l'affût de nouvelles tendances, s'est posé la question suivante. Et si les nouveaux réacs étaient les nouveaux modernes ? Sûr qu'une telle question allait mettre dans une joyeuse fureur Philippe Solers, faire froncer les sourcils de Laurent Joffrin et offrir à Jean-Pierre Mocky la possibilité de quelques remarques explosives ? Un débat aussi pimenté se devait d'être rafraîchi par Jean-Marc Barre. Invité de la deuxième partie pour son film Being Light. En parlant de lumière, nos chroniqueurs à l'élégance ultime évoqueront le dernier spectacle des Deschamps, ainsi que Tanguy, long métrage satirique d'Étienne Châtillèze, sur les trentenaires incapables de s'extraire du carcan familial. Culture et dépendance, plus qu'une émission culturelle, une grande et belle famille. Les nouveaux réacs sont-ils les nouveaux modernes ? Pour commencer, j'ai envie de poser cette question à Laurent Gérard, celui qui est en train de devenir le grand comique français, qui sort une compilation des élections matinales, c'est tous les matins, sur RTL à 8h35. Alors qu'est-ce qui balance ? C'est ça, réac alors ? On ne sait pas si vous êtes de droite ou de gauche. Vu le courrier que je reçois, il se demande aussi, donc c'est bon signe. J'ai envie de vous demander, alors, c'est quoi alors réac ? On va encore dire que je suis réac, si vous me le demandez. Les réacs, les réacs, alors, les réacs, qui sont les nouveaux modernes, vraiment ? C'est des gens qui réagissent à quelque chose. Donc forcément, on réagit à des choses que moi, c'est au quotidien, à l'actualité, à ce qui se passe à la télévision. Donc effectivement, je réagis. Alors après, on colle des étiquettes. Ça dépend de qui ça vient, je crois. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. En tout cas, on va essayer de répondre à cette question avec d'abord Philippe Solers. Philippe Solers, vous publiez Mystérieux Mozart aux éditions Plomb. Et je ne saurais recommander aussi la lecture d'Éloge de l'infini chez Gaïmar, qui est sorti cette année, qui est une somme avec beaucoup d'articles que vous avez publiés, Naguère, notamment un qui avait fait beaucoup de bruit sur la France moisi. On retombe dans le débat. Jean-Pierre Mocky, Jean-Pierre Mocky, une quarantaine de films. Oui, 44, mais en fait, c'est pareil. La Cité de l'indicible, Peur, Solo, l'Albatros, etc. Vous publiez vos mémoires, M, le Mocky, aux éditions de Noël, avec des photos. Les photos, c'est plus cher avec les photos. Pas en couleur, hein ? Pas en couleur. Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, vous publiez aux éditions Arlea, Le gouvernement invisible, naissance d'une démocratie sans le peuple. Voilà. Vous voulez remettre le peuple partout parce que la politique aujourd'hui a oublié. Il a l'air d'être là, mais en fait, il ne l'est pas. Stéphane Denis, Stéphane Denis, vous êtes journaliste à Madame Figaro et vous publiez Sisters. Et même au Figaro tout court. Sisters et au Figaro, vous publiez une chronique régulière, d'ailleurs hebdomadaire. Et vous publiez Sisters, c'est un roman aux éditions Fayard et vous avez reçu le prix Interallier. Toujours à Madame Figaro, et au Figaro tout court. Littéraire. Littéraire. Éric Nooff, vous publiez, vous, Un bien fou, aux éditions Alba Michel et vous avez reçu le grand prix du roman de l'Académie française, s'il vous plaît. Maurice Dantec, enfin, alors vous, vous êtes l'événement littéraire de cette fin d'année. Le théâtre des opérations, laboratoire de catastrophe générale. C'est un journal métaphysique et polémique, c'est comme ça que vous dites ? Oui. Et avec une sorte de messianisme apocalyptique ? Allons-y. Surtout depuis le 11 septembre, j'ai l'impression d'être d'actualité, donc à ce niveau-là. Mais quand on lit ça, on est complètement stupéfait d'ailleurs, de cette espèce d'écriture. Vous êtes halluciné, vous écrivez dans quel état ? Sous cannabis, généralement. Ah oui, ça donne ça alors ? S'il vous plaît, je ne suis pas le premier non plus. Je ne prétends pas non plus faire œuvre d'originalité. Au 19e siècle, ça se pratiquait quand même pas mal. Donc, pourquoi pas continuer ? Alors, on va le dire, c'est un livre d'écrivains, c'est un livre de deux grands écrivains. Vous allez nous faire maintenant régulièrement votre journal à la Léon Blois ? Non, non, moi je n'ai pas de projet précis, j'ai commencé ça. C'est toujours difficile à expliquer. Je pense qu'un écrivain, il est surtout, comment dirais-je, la créature de l'écriture en fait. Donc, au bout d'un moment, vous êtes amené à écrire des choses et puis vous les faites. Et puis, bon, ça plaît ou ça ne plaît pas, à votre éditeur ou pas, au public ou pas, au critique ou pas. Qu'est-ce que vous balancez ? Bon, vous avez publié des romans auparavant, la Sienne Rouge, Babylon Babies, etc. La Sienne du Mal aussi. Et là, vous en prenez à peu près à tout le monde. Par exemple, on parlait des réacs, c'est une émission sur les réacs. Alors, il y a toute une tirade contre les mariages des homosexuels, contre l'adoption d'enfants par les homosexuels. C'est-à-dire que moi, vivant en Amérique du Nord, on va dire, je ne suis plus tout à fait français. Il se trouve qu'en Amérique du Nord, les débats, par exemple, par rapport à tout ça, sont beaucoup plus avancés en fait qu'en France. Il y a des groupes homosexuels qui s'opposent à l'adoption des enfants par les homosexuels. Parce que, comme ils le font remarquer, ils sont homosexuels, certes, mais ils ont été procréés par des couples hétérosexuels qui s'aimaient d'amour physique. Donc, si vous voulez, tout le débat sur la reproduction, par exemple, génétique, sur le fait que l'homosexualité est-elle un choix ou est-elle innée, tout ça, effectivement, en Californie, par exemple, c'est en train de revenir par l'intermédiaire de groupes homosexuels critiques sur le terrain du débat. Moi, je n'ai jamais été opposé, par exemple, à des contrats d'union civique. Bon, moi, effectivement, je proposition par rapport à ça, c'est clair, oui. Je pense que le mariage, il suffit de relire Foucault, même, je pense que Foucault, on lui aurait dit, oui, les homosexuels ont le droit de fonder une famille. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je pense qu'il aurait peut-être émis un sourire un peu gêné, quoi. Vous voyez ? C'est ça, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, dans... Oui, c'est amusant, d'ailleurs, parce que vous êtes, en fait, contre, vous prononcez violemment, contre le mariage et l'adoption des enfants par les homosexuels, au nom de Michel Foucault. Mais parce que je crois que lui-même aurait certainement mis ça... Pas de Jean-Pierre, il a dit de Michel. Non, mais peut-être que les homosexuels aux États-Unis, qui sont contre la procréation homosexuelle, c'est parce que, comme ils sont de parents hétérosexuels, ils ont peur d'avoir des enfants hétérosexuels, c'est ça ? Non, je crois... C'est bien vu. Mais non, je crois que c'est simplement qu'il y a une réflexion qui se fait. C'est-à-dire, est-ce que vraiment un prêtre catholique, vu... Et qu'est-ce que c'est le canon catholique, quoi ? Est-ce qu'on peut revenir à ça ? Est-ce qu'on peut réfléchir par rapport à ça ? Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Mais c'est par rapport à la religion, alors ? Bien sûr, parce que moi, je ne suis absolument pas contre un mariage républicain-civil, dont personnellement, je n'ai strictement rien à faire. Donc, par contre, effectivement, il y a des problématiques, quand même, qui sont posées par rapport à l'Église, à son canon. Bon, évidemment, on passe obligatoirement pour un grand méchant fasciste, mais bon, je suis pris l'habitude, maintenant, on va dire. Ce qui serait dommage, c'est quand même de réduire ce livre énorme. Oui, non, mais bon, les réductions... Ah, la seule question en question... On commençait. Oui, oui. Je commençais. Non, mais je commençais l'entretien. Je pense qu'il faut d'abord... Non, mais il faut d'abord sous-peser le nombre d'informations que Dantek a dans ce livre, qui est très rare. C'est un écrivain de langue française. Il a une documentation considérable, y compris sur tout ce qui se passe en Afghanistan et autour. Donc, en effet, depuis le 11 septembre, on a l'impression qu'il... C'est dommage, d'ailleurs, que ça s'arrête d'abord, mais vous allez continuer. Donc, il est dans ce monde d'Amérique du Nord, avec, en effet, une documentation très précise, une sorte de visionnarité un peu hallucinée. Il est en train de vibrer sur toutes les questions à la fois. Donc, c'est pour ça que c'est un livre fort, à mon avis. Quand j'ai appris l'intitulé, effectivement, de votre émission, j'ai réfléchi deux minutes. Vu que je suis arrivé il y a deux jours, je suis allé faire un tour sur les bouquinistes des quais de la Seine. Je suis tombé sur un très vieux bouquin de Léon Dodet, enfin, une biographie de Léon Dodet qui s'appelait Le libre réactionnaire. Et c'était assez étonnant de voir... Oui, parce que, si vous voulez, on est toujours réactionnaire par rapport à un pouvoir qui est en place, en fait. Donc, en fait, quel est mon problème ? Moi, j'essaye de continuer un travail critique au moment où le pouvoir est de gauche. Donc, conclusion, évidemment, je suis de droite. C'est d'une logique imparable, n'est-ce pas ? Donc, voilà, quoi, voilà où j'en suis rendu. Donc, bon, j'essaye effectivement de montrer que c'est peut-être un peu plus complexe. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, quand on les livre, on n'est pas, bien sûr. Vous êtes une sorte de Laurent Gérard de la littérature. Ah, quel honneur, quel honneur ! Non, mais dans le sens, c'est vrai qu'on a toujours besoin de réagir par rapport à des choses. Parce que c'est vrai qu'on réagit, même vous, vous réagissez par rapport à ça. Moi, je le fais, je sais que, par exemple, sur les mariages homosexuels, je dis un truc dans le spectacle, je dis, en faisant Chirac, je dis, un gamin élevé par deux hommes, il ne saura pas qui est sa tante. Bon, c'est vrai que quand on le dit comme ça, on va dire, ah, ça y est, il est réel, il est homophobe. Mais c'est dans un contexte, c'est dans un contexte satirique. Il y a autre chose aussi, vous dites, vous réagissez, vous réagissez contre le pouvoir idéologique dominant. Alors, vous réagissez avec des tirades extrêmement violentes. Alors, on lit plus ça, d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que ça a dû faire blémir Laurent Geoffrin. Je pense qu'il a passé un très, très mauvais week-end s'il a lu votre livre. Oh, mince ! C'est votre apologie du capitalisme libéral. Mais en plus, j'explique précisément pourquoi j'en fais pas l'apologie, si vous voulez. Oui, mais vous en faites l'apologie quand même. Vous le défendez, évidemment. Vous défendez le marché avec une grande virulence. Non, mais comme j'essaie d'expliquer, je pense qu'on peut défendre une civilisation qu'en la critiquant. Donc, si vous voulez faire la critique du capitalisme, pour moi, ça ne consiste pas à envoyer des avions dans les tours. Donc, voilà, on peut faire la critique, si vous voulez, d'un système marchand, tout en essayant de voir ce que ce système marchand a pu apporter, par exemple, au processus de dominisation. Ce n'est pas interdit, que je sache. Oui, mais alors, par exemple, vous faites, vous moquez d'Ignacio Ramonet, le patron du monde diplomatique, qui écrivait, qui écrivait que... Le monde diplodocus. Oui, il y en a plein d'autres. Ou Ramonet, vous l'appelez aussi. Et qui annonçait, qui prédisait une crise du capitalisme. Attendez, on y est ? Ah bon ? Le capitalisme, le problème, si vous voulez, les gens, comment je dirais, les prophètes qui nous prédisent des crises du capitalisme, ils devraient quand même lire Marx, déjà pour commencer, et puis se rendre compte que le capitalisme est précisément basé sur la crise. Donc, c'est-à-dire qu'ils gèrent et digèrent les crises ? Évidemment, par définition. Donc, si vous voulez dire que le capitalisme est effectivement sous le risque continuel d'une crise, j'allais dire, oui, bon, je lis la palissade, quoi. Et puis alors, vous continuez aussi dans le genre prophétisme antipopuliste. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la preuve que le peuple, la multitude, ne peut rien faire de la liberté, sinon de la corrompre instantanément et en faire une constellation de micro-servitudes plus abjectes que tout ce qu'une souveraineté décadente pourrait nous imposer. Ce que le bon peuple fait de la liberté sexuelle, c'est le viol en réunion, l'inceste et la pédophilie organisée. Ce que le bon peuple fait de l'art, c'est la chansonnette en tube et des installations multimédia. Ce que le bon peuple fait du progrès technoscientifique, c'est la stupidité en réseau, la vulgarité interactive. Ce que le bon peuple fait des traditions, ce sont des musées pour touristes. Et ça y va, ça y va, ça continue, je pourrais continuer. – C'est ce que je pense, écoutez, d'abord il y a un problème peut-être au niveau du mot démocratie. Quand on fait une recherche un peu étymologique et historique, on se rend compte que le mot démos ne veut pas dire peuple. Le mot démos, ça correspond à un partage terrien des propriétaires terriens donc de la vieille cité d'Athènes qui sont en dème, comme on dit, partagées la cité. Donc si vous voulez, déjà à l'époque de la République athénienne, le peuple, c'était, si vous voulez, la portion congrue, on va dire. Donc effectivement, dans le terme démocratie, il y a peut-être des choses à revoir. Est-ce que la démocratie, c'est vraiment ce qu'on en a fait ou est-ce que ce n'est pas ce que les Athéniens avaient en rêve ? Personnellement, je pense que ça s'est un peu transformé en cauchemar climatisé depuis. – Ce que j'entends là est quand même assez banal d'une part, et on entend ça évidemment depuis qu'on a inventé cette idée de donner plus de pouvoir au peuple, il y a toujours des gens pour se désoler de l'affaire, pour dire que c'est une catastrophe, que ça va nous emmener à la vulgarité générale, à l'abaissement du niveau culturel, et tout y compte-t-il, on entend ça depuis, je crois, au moins 1789, et bien avant. Et bien à chaque fois, les gens qui disaient ça se sont retrouvés du mauvais côté de la barricade, et ce sont des gens qui ont justifié les pires répressions populaires. C'est des gens qui disaient, oui, sous la commune, par exemple. Par exemple, Maxime Ducamp disait la même chose. – Oui, tout à fait. – Et donc on a fusillé, je ne sais plus combien de milliers de communards au nom de ces idées-là. On a fait, toutes les réactions sanglantes ont été menées au nom de ces idées-là. Donc je ne dis pas que ces idées-là, ils conduisent forcément, mais il y a une coïncidence, si vous voulez. Et donc c'est d'une grande… c'est très faible, c'est un peu court, c'est un peu léger. – Un peu léger, mais alors, d'accord. – C'est dit comme ça ? – Ah, c'est pas léger, parce que c'est très lourd. – Il faudrait qu'ils précisent. – Comme disait Céline, si ça tombe… – Il faudrait qu'ils précisent ce qu'il veut dire. – Si ça vous tombe des mains, ça fait mal aux pieds, ça. – Si c'est pour dire que… – En 600 pages. – Quand on démocratise la culture, ça veut dire qu'on la baisse. Bon, ben là, il faut… – Non, mais c'est un problème… – Il faut arrêter d'enseigner l'école à tout le monde, il faut réserver ça à une minorité, à une élite. – Mais quelle école ? La question est posée, si vous voulez. Moi, je pose la question. – Quelle école actuelle soit réformable, elle doit… – Mais réformée, depuis quand ? Elle est réformée tous les ans, cette école. L'éducation nationale française est réformée depuis 68, quasiment tous les ans. – Si j'ai bien compris, notre raisonnement, c'est que plus il y a de gens dans cette école… – Pour défaire ce qu'on a refait. – Plus il y a de gens dans cette école, plus ça va mal. Plus il y a de gens qui font des études, plus ça va mal. – Non, je vais être très clair. J'ai vécu le lycée des années 70, c'était déjà une belle ruine, ok ? – Mais vous étiez en banlieue ! – Oui, en plus. – À Ivry ! – Oui, absolument. Donc, bon, on va passer, si vous voulez. Mais quand je constate, quand je discute avec mes neveux ou des jeunes garçons ou filles de 15-16 ans, je me rends compte que la belle ruine n'est plus que… Excusez-moi, c'est même plus une belle ruine. Il n'y a plus rien. Écoutez, quand vous posez une question à un adolescent de 16 ans qui est incapable de vous situer Rome sur une carte et de vous dire que Rome est né il y a 1200 ans et qu'il s'est écroulé en 476, qu'il ne s'est même plus que la Grèce, précisément, a inventé la démocratie, qu'il ne s'est… Enfin, merde, quoi ! Au bout d'un moment, on peut quand même pousser des gueulantes. – Il y avait 1% des gens qui allaient jusqu'au bout de leurs études. – Mais non, mais un petit peu… – Aujourd'hui, il y en a plus. – Non, mais si vous voulez, vous parlez des réactions sanglantes. – C'est un peu bête. – Mais moi, je peux vous parler de tous les progrès sanglants du XXe siècle, ok ? – Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques milliers de communards qui auparavant avaient violé et fusillé eux aussi de leur part. Ben oui, écoutez, donc voilà, on en est là. Je n'ai pas de sympathie particulière pour les Versaillais, il ne faut pas déconner non plus, ok ? – On ne dit pas ça, mais je dis que c'est le même discours. – Mais simplement, je crois que je peux quand même, enfin en 2001, au bout d'un siècle, qui sera plus ou moins soldé par 200 millions de morts, je vous le fais comme ça, un peu à la louche. – À votre avis, ils sont imputables à la démocratie, c'est ça que vous voulez dire ? – Ben, ils sont imputables à un certain nombre d'idées, excusez-moi, qui effectivement, pour moi, remontent à 1792, on va revenir. – La religion aussi, c'est pas mal. – Si vous voulez, la religion du peuple, c'est effectivement ce à quoi on est arrivé. Donc, je le mets un peu en question. – Alors, la crise de l'éducation, qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent Gérard ? – Ce n'est pas vraiment de bons souvenirs de l'école. Je trouve que c'est toujours un peu dangereux de confier l'éducation de ces enfants à des gens qui lisent les ramas. – Non. – Effectivement. – Oh yeah ! – Effectivement, oui. Je n'ai jamais eu une grande… Si, j'ai eu des bons profs. C'est vrai que je suis tué Rome. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de… Moi, je trouve qu'il y a eu plus un problème avec l'apparition des radios libres. Je pense que les radios libres, on fait beaucoup pour baisser le niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas en mettre tout sur l'école, mais en dehors, on n'avait pas grand-chose à entendre. C'est-à-dire que nous encore, on entendait des radios où il y avait des animateurs. Je n'ai pas séiste, mais là, ce que j'entends, ce que je suis en tournée, et puis je n'aime souvent au niveau de la chanson, c'est pour ça que je rejoins ce qu'il disait, au niveau de la chanson, au niveau des émissions. C'est vrai qu'on a l'impression de niveler par le bas. Alors, il faut faire maintenant la démarche… – Avant, il y avait « Viens Poupoule », c'était beaucoup mieux. – « Viens Poupoule », c'est plus joyeux que « Nique ta mère ». – Qu'est-ce qu'il en pense, Jacques Lang ? – Non, lui, il s'occupe plutôt des techno-parades, de réunir les crétins. Des belles réunions de crétins, on aime ça. Pour pouvoir couper la circulation et réunir les crétins avec des plumes dans le cul, ça, on aime. – Je vois que ça coupe complètement le sifflet à Laurent Geoffrin, à ce que vous venez de dire, Laurent Gérard. – Vous n'allez pas qu'on connaît par cœur que les gens, à chaque fois qu'il y a un progrès, il y a toujours des gens qui disent que ça ne va pas. – Mais non, quand vous dites que, par exemple, je fais… Non, je ne fais pas une critique du progrès du tout. – Mais tous les progrès ne sont pas bons, bien sûr. – Mais ce n'est pas que tous les progrès ne sont pas bons. Est-ce qu'on peut réfléchir à la notion de progrès ? Est-ce qu'on peut réfléchir à… Bon Dieu, est-ce qu'on peut quand même observer notre société en disant, oui, effectivement, je suis désolé, la liberté sexuelle, pour moi, ça a été une grande découverte de William Reich, c'était très bien pour quelques happy few, si vous voulez, qui avaient une certaine culture, qui savaient peut-être quoi en faire. – Mais comment vous voulez revenir à l'ère ? – Ça consiste à violer des gonzesses dans les cours des cités à 14. Je considère que là, il y a une ligne qui a été franchie, et j'ai le droit de le dire, non ? – Mais peut-être que ce n'est pas lié à la liberté sexuelle, peut-être que c'est lié à d'autres choses. – Oui, on va dire que c'est une perversion, peut-être, de la liberté. – Parce qu'avant, il n'y avait pas de viol. – Disons que j'ai des… – Avant qu'il n'y avait pas de viol du tout. – Vous connaissez un peu les statistiques en France sur le… – Oui, la délinquance augmente en permanence. – Sans blague. – Oui, on se demande pourquoi. – Oui, alors, donc, qu'est-ce que vous proposez, donc, de réduire de manière dramatique la liberté sexuelle, d'augmenter les pouvoirs de la police, de mettre les gens dans les tribunaux ? – Ce que je propose, c'est une véritable éducation sexuelle. Ce que je propose, c'est de revenir à un véritable ars érotica. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de distribuer des pilules anti-abortives à des mômes qui se sont faites violer la veille dans une cour de cité, je pense qu'ils seraient bien plus intelligents, ou en tout cas, bien plus humains, ou humanistes, si vous préférez, de, effectivement, proposer une véritable éducation par rapport à ce qu'est la sexualité à des jeunes adolescents qui sont confrontés aujourd'hui à cette soi-disant libération sexuelle. Voilà ce que je pense. – Il me semblait que le professeur qui l'a dispensé, c'est de le faire. – J'ai envie de demander à Philippe Soler… – Je ne suis pas sûr que le professeur soit le mieux passé pour le faire, excusez-moi. – J'ai envie de demander à Philippe Soler ce qu'il pense du discours de Maurice Dantec. Parce qu'il y a un souffle incroyable. Quand on lit « Laboratoire de catastrophe générale », on est, pardonnez-moi l'expression, sur le cul, tellement cette explosion, cette espèce de lave comme ça, de sève qui coule. Mais comment ça va finir ? Vous n'avez pas peur pour lui ? – Mais j'espère que ça ne va pas finir, c'est un écrivain entièrement libre, qui dit ce qu'il ressent. – Il se met tellement en danger ? – Mais enfin, je ne vois pas pourquoi on le réduirait à telle ou telle opinion. Si on discute du peuple, là c'est très facile de répondre à Laurent. Bien sûr, la commune tout de suite, bon, voilà, qui va. – Mais enfin, au nom du peuple, assez comme liberté que nos crimes ont commis en tournant, au nom du peuple, qu'est-ce qu'on n'a pas vu au XXe siècle ? Enfin, Mussolini, Hitler, Staline, etc. Le peuple, le peuple, le peuple. – L'autre jour, j'avais un débat avec Jean-Pierre Chevènement. C'était à sa portée sur la France moise. Il se dit à leur corps. Maintenant, si on fait des réserves sur la France, sur la République… – La France moise, donc grand article de Philippe Salers dans le Monde, republié dans l'éloge de l'infini. – Alors, c'est très simple. – Chez Gaïman. – Donc, ça consiste à poser quelques questions précises sur l'histoire de France, la République, en ne remontant pas au déluge en 92 ou en 93, il faudrait mieux dire, mais en se tenant simplement modestement là au XXe siècle. Alors, 1940-1944, quatre années à rayer de notre histoire, est-ce la République ou pas ? Vichy était-il la République ou pas ? Alors, le Président Mitterrand, n'est-ce pas ? « Vichy, comme tout le monde, non, Vichy, ce n'est pas la République. » Bon, et bien, chevènement me dit ça, je ferme les yeux et j'entends Mitterrand. C'est drôle, c'était la même… Eh bien, ça sait que Vichy n'est pas la République. Bon, ensuite, on pose des questions sur la guerre d'Algérie, par exemple. C'était ma génération, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Alors, est-ce que vraiment c'était une guerre ? Est-ce qu'il a fallu attendre très longtemps avant qu'on dise que c'était une guerre ? Est-ce que le général Ossaret s'est amusé un petit peu comme ça ? Il passe en jéssement, voilà, on pose des questions sur… Alors, j'entends Jean-Pierre Chocan qui me dit « Non, finalement, le colonialisme français, enfin la France a fait de grandes réalisations en Algérie. » Ah bon, voilà. Puis après, c'était 68, alors 68, c'est fini, tournons la page, on n'en vit pas. Et puis, il me dit, et ça, c'était très intéressant, mais savez-vous, pour le premier placard, 44, que la France a été le premier pays à déclarer la guerre à Hitler ? Et j'avais vaguement dans ma mémoire, en effet, que ce n'était pas la France, mais l'Angleterre. Mais j'avais oublié les horaires, savez-vous ? C'est le 3 septembre 1939 que l'Angleterre a déclaré la guerre à Hitler. À 11h du matin, en fonction d'un ultimatum, etc., la France, elle, l'a déclaré à 17h. Ça paraît ridicule, mais c'est très important. Donc, il me regarde et il me dit « Je vous vois venir, vous n'aimez pas le peuple. » Et pourquoi ? Ah, mais j'avais posé des questions qui me semblaient, au contraire, extrêmement intéressantes à poser pour l'histoire de France. Alors, il faut parler, vous vivez au Canada, il a une vision, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, il a une vision planétaire, entre guillemets, il voit tout, il a beaucoup d'informations, mais s'il y a beaucoup de choses, il lit beaucoup. Oui, il adore la musique, il y a beaucoup de musique. Alors, il y a de la musique, il lit beaucoup. Musique moderne, hein ? Voilà, on peut dire... Ah non, il n'est pas si vieux comme ça. Il a un choix de citations très intéressantes, donc ça aussi, on peut voir si un auteur, un écriveur a des citations pertinentes, qui apportent quelque chose comme lumière. Donc, c'est un type en mouvement, une sorte de cataracte, de fleuve, il charrie. Et puis, voilà, c'est très bien, c'est ça que doit faire un écrivain. Alors, on peut en effet lui dire, mais dites-moi là, est-ce que ça ne va pas ? Ou alors là, c'est... Bon, mais à mon avis, ce n'est pas grave. Être réac, c'est écrire d'une façon qui ne correspond pas au vaste sujet, au pluriel de l'art. Vous l'avez dit, Philippe Soler, c'est pour vous, il est réac ? Non, il n'est pas réac, parce qu'être réac, ce serait écrire des choses simplistes sur des situations très compliquées. Donc, comme il écrit des choses... Non, mais il est réac, intelligent, j'arrive. Il est réac, ah mais... C'est une catégorie qui n'a rien à voir. Alors, à ce moment-là, il faut faire le procès du style, et dire que quand quelqu'un a du style, il est forcément réac. Ah, voilà ! C'est ce que Flaubert, parce qu'on vient à la commune, c'est-à-dire, oui, je crois, disait Flaubert, à la haine inconsciente du style. Mais ça vaut pour n'importe qui. Ça vaut pour le peuple, ça vaut pour les petits bourgeois, ça vaut pour les bourgeois, ça vaut pour tout le monde. C'est le style qui est intéressant. Le style s'il y a... Parce que Céline était-il réac ? Oui, oh là là, le monstre. Mais enfin, le style... Eh bien, Dantec, il a du style, hein. Il a du style, mais... Et comme c'est un écrivain, il choisit les thèmes qui fouettent son style, visiblement. C'est le capitalisme, toutes ces histoires-là. Visiblement, c'est comme les gros seins pour Fellini. C'est des choses qui vous... Excellent. Qui vous motivent, qui vous... Excellent, excellente comparaison. J'ai à peu près le même goût que Fellini, en plus. Et vous, vous aimez l'Amérique, hein. D'ailleurs, vous deux, d'ailleurs, Stéphane Denis et Eric Neuf, il y a une culture américaine. Et je suis sûr que vous vous sentez représenté par quelqu'un qui vous dit, finalement... Moi, j'ai commencé... Le seul livre que j'ai commencé, c'est Sisters, ce que je trouve vraiment étonnant. Excusez-moi pour les autres, j'ai pas eu le temps, vu que je viens d'arriver. Oui, j'ai lu juste 50 pages. Il faut commencer par le moins bon, vous avez raison. Donc voilà, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc de... D'abord, revenons aussi à l'étymologie du mot moderne, par exemple. Le mot moderne, c'est pas obligatoirement ce qu'on pense. Le mot moderne, ça vient du latin modus, qui signifie justice. Donc, si vous voulez, on est moderne, à mon avis, quand on est juste. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas moderne uniquement parce que... Bon, moi, il se trouve que j'écoute du rock ou de la musique électronique. Non, vous êtes très américanisé. C'est pour ça que je faisais l'allusion aux deux, là. Moi, je suis fier de toi. Moi, je suis fier de toi. Stéphane Denis et Eric Nehoff, là, c'est une culture, finalement, américaine. Vos auteurs préférés sont des auteurs américains. Et vous aussi, Stéphane Denis, là, vous êtes... Pas tous, mais pour une bonne part, je pense que c'est la même chose pour Eric. Mais nous pensons... Enfin, je sais pas, moi, je parle pour moi, je sais pas ce que dirait Eric. Parce que, pour tout ça, je crois pas qu'il y a beaucoup d'idéologies, il n'y en a même pas du tout, dans nos livres. Non, il n'y en a pas. Nous écrivons des romans, donc... Vous racontez des histoires, dans les deux cas. Il n'y avait pas d'idéologies, par exemple. Vous, vous racontez l'histoire des sœurs Bouvier. Oui. C'est-à-dire de Jackie et de sa sœur Ly. Se trouvaient Jackie et sa sœur Ly, voilà. Et qui sont partis à la course au mec. Oui, toute petite, toute petite. Oui, alors il y a la liste, c'est formidable. Ça se termine par le pape, d'ailleurs. C'est ça, et puis finalement, on met le doigt sur... Sur le plus riche. Oui, oui. Celui qui a un très, très gros bateau. Aristote. Voilà. Et c'est l'histoire de deux filles qui sont... C'est un livre à clés, avec des très, très gros clés qu'on peut comprendre. Il n'y a pas de clés dans la littérature, c'est idiot. Ça n'a pas de sens. On a fait ce procès-là à tout le monde. On l'a fait à la princesse de Clèves, qui est le premier roman français. Déjà, on a dit, ah, mais ça ne se passe pas du tout sous Henri II, ça se passe sous Louis XIII, nanani, nanana. Le Duc d'Aiguillon, c'est ça et tout. Ça n'a pas de sens. C'est idiot. On prend une situation, on prend des personnages, et puis on en fait ce qu'on en veut, absolument. C'est les clés. Quand on dit qu'il y a des clés dans la littérature, c'est des gens qui ont l'habitude de tout cataloguer, de tout mettre sur des étagères, avec des étiquettes dont parlait Laurent Gérard tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous écrivez comme ça, vous êtes comme ça. Si vous vous intéressez à tel thème, vous êtes comme ça. Par exemple, la littérature américaine, après le 11 septembre, après les histoires des attentats, tous ceux qui ont expliqué que ce qu'ils aimaient bien dans l'Amérique, c'était Salinger, ou c'était Fitzgerald, etc., etc., étaient des gens suspects. On était des abominables stipendiers de la CIA, uniquement parce qu'on considérait que les États-Unis, pour nous, le meilleur de l'Amérique, c'était par exemple Salinger. Et que si on aimait New York, on était forcément absolument ahuris par ce qui s'était passé. Non, ça s'est retourné contre ceux qui ont écrit ça, contre nous, contre les romans que nous avons écrits, ou les personnages que nous avons inventés. On nous expliquait que pas du tout, on était bel et bien dans ce qu'il ne fallait pas dire, ce qu'il ne fallait pas faire. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans l'histoire de Jackie et de Lee ? C'est l'histoire de deux aventurières, deux ambitieuses, qui vont à la conquête, il y en a une qui se paye le président, l'homme le plus riche du monde. C'est des histoires de petites filles, c'est deux sœurs. Je me suis toujours demandé ce qui pouvait exister comme relation, comme sentiment entre deux sœurs, qui ont quatre ans de différence, qui vivent dans une famille qui est censée être très riche, mais qui en fait s'est ruinée, et qui vivent avec un sentiment d'insécurité, et où la seconde aura toujours l'impression que l'aîné va tout lui voler. Son style, sa façon de s'habiller, ses aventures, l'homme qu'elle voudra épouser, et jusqu'à l'amour de son père. C'est ça qui m'intéressait. C'est mon histoire de ces deux filles célèbres. Mais je pense qu'elle est... Enfin, j'espère qu'elle est juste. C'est très cul, ça peut plaire d'ailleurs à Philippe Solaire. On parle d'ailleurs du vivantier d'Aristote Nassiste qui ressemble à un M, sans la feuille de menthe. Oui, c'est ça. C'est un moment, elle le voit tout nu, et sa sœur lui dit au téléphone, mais comment c'était ? Elle dit, c'est tout petit, et j'ai cru que c'était un M, et j'ai cherché partout la feuille de menthe. Alors, vous aussi, c'est un livre à clés. À grosses clés, parce que vous ne vous cachez pas non plus, puisque c'est Salinger en fait un héros. Mais ce n'est pas des clés, parce que les noms y sont. Les noms y sont, en gros. Non, parce que c'est surtout une histoire d'amour. Bon, c'est l'histoire d'un type qui se fait piquer sa femme, sa femme de Savy Maud, par un grand écrivain américain, qui est en fait J.D. Salinger. Parce qu'un type qui se fait piquer sa petite amie, ce n'est pas passionnant. Un écrivain tout court, ce n'est pas génial non plus. Donc, je me suis dit, pour que ça soit un peu plus intéressant, autant s'inspirer de Salinger, qui est un écrivain culte, que personne n'a vu depuis 30 ans, qui est le plus connu et le plus mystérieux de la planète, voilà tout. Et comme on ne sait rien de lui, ça permettait d'inventer n'importe quoi. Et ça permettait aussi de parler de la détestation, de la haine, puisque c'est un linge aussi. Un peu moriacien sur les bords. Ah bon ? Ah oui, il y a beaucoup de haine. C'est plutôt pour Philippe, moriac. Vous le détestez ? Salinger ? Ah non, pas du tout, moi je l'admire beaucoup. Mais je me suis mis dans la tête d'un écrivain très très connu, comme ça, reclus, sur qui on n'a aucun renseignement. Et je me suis dit qu'à la place de ce type-là, je me comporterais comme ça. Oui, qui vit tout seul. Et il y a été trahi d'ailleurs par pas mal de monde. Et qui semble-t-il à des tas de manuscrits qui dorment dans un coffre. C'est dommage pour tous ceux qui ont aimé la trappe-coeur et les autres. On ne sait pas s'il y a des manuscrits, ou s'il fait croire qu'il y a des manuscrits. On ne sait pas s'il écrit ou pas. Mais je lui ai attribué tous les défauts que peuvent avoir les écrivains. Parce que je ne pense pas que les écrivains soient forcément des êtres parfaits, exquis et irréprochables. C'était ça l'idée. Ce qui est très juste, il a pris un personnage dont on ne sait absolument rien. Mais qui est un mythe, une figure légendaire de la littérature. Donc il peut inventer absolument tout ce qu'il veut. Moi je prends des personnages dont on croit tout savoir. Oui, dans le coin j'invente absolument tout ce que je veux. C'est pareil. Tous deux, vous vous êtes sentis un peu interpellés par ce qui s'est passé à New York le 11 septembre ? Non, pas spécialement. Mais moi je suis sûr d'une chose, c'est que pour comprendre ce qui s'est passé à New York ce jour-là, c'est seulement un romancier qui réussira à le faire. Oui, tout à fait. Ce n'est pas les journalistes, ce n'est pas les hommes politiques, mais c'est un romancier qui aura beaucoup de génie, qui un jour arrivera à faire quelque chose sur ce qui s'est passé le 11 septembre. Ah, ça pourrait être Dantec alors, non ? Pourquoi pas. On ne dira rien, mais je suis en fait effectivement en train d'écrire un roman sur le terrorisme. C'est un sujet pour vous de faire. Il y a des pages d'ailleurs un peu prophétiques sur les hitléraux musulmans, parce qu'il y va Dantec sur les hitléraux musulmans. Les talibans plutôt. Oui, les talibans, mais il y a... Ah, si vous voulez, ça aussi c'est un problème, par exemple. Bon, Houellebecq l'a rencontré, aujourd'hui il se prend le recteur de la mosquée de Paris sur le dos, mais tenez, je vous ai amené un petit exemplaire de quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui vient de mon pays, qui est un espèce de torchon anarchoïde, dans lequel, vous avez une caméra, voyez-vous, il est écrit en toutes lettres, la destruction des États-Unis est indispensable au salut de l'humanité. Alors c'est très intéressant, vous pouvez appeler à la destruction totale d'une nation qui s'appelle les États-Unis. Remplaçons les mots, si vous voulez bien. Faisons juste une petite opération. Remplaçons États-Unis par... Ça s'appelle le trouble, c'est un espèce de torchon anarchiste qui s'est publié. C'est publié où ? C'est publié chez moi, au Canada, malheureusement. Donc si vous voulez, remplaçons États-Unis par tous les mots que vous voulez bien, on y va. Alors, Islam, France, Québec, monde arabe. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, moi j'amène un torchon de 4 pages dans une librairie où il est écrit ça ? Je me fais prendre un procès. Par contre, si je dis que la destruction des États-Unis est indispensable au salut de l'humanité... Il fallait dire qu'Israël. Ah oui, je sais pas ça. Alors là, on en parle même plus. Mais c'est ça, c'est la question. Évidemment, ce qui se cache derrière, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que quand on dit qu'on veut détruire les États-Unis, on veut détruire Israël. C'est-à-dire que, si vous voulez, tout le monde sait que New York est, j'allais dire, la capitale israélite du monde. Donc je pense que quand Oussama Ben Laden a tapé sur New York, il y avait plusieurs symboles superposés. Donc effectivement, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on peut évidemment chier de toute sa haine précisément sur la nation américaine, sur son peuple, sur sa civilisation, sur ce qu'elle a fait de mal, sur ce qu'elle a fait de bien, etc. Par contre, si on regarde un peu objectivement les réalisations objectives du monde arabe en l'espace de 50 ans, là, on n'a plus le droit d'émettre de critique. Pourquoi ? Ce qu'il dit n'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai ? Est-ce que je peux me permettre ? On a l'impression qu'on vit dans un monde où 80% des gens, 80% des journaux, des livres, des écrivains, etc. sont acharnés à la perte des États-Unis. Mais c'est pas du tout ça comme ça. C'est pas 80%, vous êtes une erreur Laurent, ce qui compte c'est les minorités actives. Les anti-américains, c'est une toute petite minorité. Absolument. Donc il ne faut pas les présenter comme étant ceux qui donnent le là. Mais si, parce que c'est précisément les minorités actives qui donnent toujours le là dans une société. C'est parce qu'on veut donner, et bien ils ont le droit d'exister, si c'est des minorités. Mais ils ont le droit d'exister, pas de problème, moi aussi j'ai le droit d'exister. Je vais pas me gêner. On s'émeut d'une menace qui n'en est pas une. Parce que le terrorisme c'est une chose. Il y a des anti-américains qui sont contre les États-Unis sur tel ou tel aspect. Mais les mêmes diront qu'ils sont. Mais ça a toujours été comme ça. Quand il se passe quelque chose, il y a toujours, et particulièrement en France, c'est pas vrai en Angleterre, parce que ce sont les cousins des Anglais, ils réagissent aussi vite, etc. Mais c'est toujours vrai en France, il y a toujours une partie des intellectuels, des gens comme ça, qui prennent position contre les États-Unis. Et puis une autre partie qui prend position pour. Alors ils s'engueulent, ils s'insultent. Ça fait de la copie, ils sont contents, ils font un peu comme ça, voulouvoulou. C'est effrayant le nombre d'écrivains qui, depuis le 11 septembre, vous sortent leur roman en disant, c'était dedans, c'était dedans. Ils prétendent qu'ils ont tout prévu. Et puis après ça, l'opinion change et ça se retourne. Depuis 15 jours, tous les gens qui disaient que les Américains étaient dans le bourbier, c'était le Vietnam, ils n'en sortiraient que dans 100 ans, c'était l'horreur. Tous ces types-là, maintenant ils sont en battle dress et ils sifflent le Stars and Stripes. Bon, c'est la France, c'est comme ça, ça tourne. C'est pas très dangereux d'attaquer les Etats-Unis. Oui, c'est loin, puis de toute façon, ils ne vont pas nous envahir. Donc on est tranquille. La tour m'ont parlé, c'est pas assez haut. Alors, vous n'attaquez jamais les Etats-Unis, vous qui aimez vous mettre en anglais. Non, on a un peu marché sur des œufs après le 11 septembre. On ne sait pas comment faire de l'humour avec ça. C'est vrai, ce que je vous dis, on a été obligé de respecter au moins un temps. Et puis, il y avait une trouille même à la rédaction de savoir comment, effectivement, les musulmans ou des fous dents urbanais pouvaient réagir par rapport à ce qu'on disait. Alors, le premier truc qu'on a dit, vraiment, on a dit le festival du film de Kaboul a été annulé parce que les pellicules sont voilées. Donc, on a commencé comme ça. Après, on est reparti en disant que le tour cycliste aussi avait été annulé parce que les roues étaient voilées. Et ça tombe en même temps que la fête du Luma. Donc, on a dit que le stand Merguez allait être surveillé, plus particulièrement. Mais bon, on s'amuse comme ça. Mais c'est très, très dur parce que Jean-Jacques Perraudier, avec qui je travaille, a dit un truc très juste un jour. Il a dit qu'il faut se méfier de toutes les religions, surtout celles où on ne boit pas. – Et les blagues Ben Laden, est-ce que… – On commence à en refaire. – On commence à en refaire ? – Oui, on l'a même appelé Benny le farceur un jour. – Parce qu'on en voit apparaître sur Internet, etc. – Oui, mais c'est là, c'est faux. – Et personne ne sait d'où ça vient. – Tout le monde les raconte, tout le monde les raconte. – Mais de là à dire quelque chose le matin, sur l'actualité brûlante, nous, on a essayé de détourner le truc. Par exemple, en disant, comme nous, on a envoyé le porte-avions, on a envoyé un bateau-citerne dans la guerre. Donc on a fait Chirac qui disait, on est en plein dans la guerre, on a envoyé un bateau-citerne. Ensuite, on a dit, vous vous rendez compte, on est incapable de trouver Yvan Colonna dans le baquis, comme vous l'avez retrouvé Ben Laden dans une groin. Donc, c'est avec des choses comme ça qu'on arrive à faire marrer. Et puis, on est parti sur la guerre psychologique. Comment déloger Ben Laden ? Alors, on a dit, on va envoyer du saucisson. Et puis, le beau j'allais nouveau, comme ça, il va sortir. Puis après, on attaque la guerre psychologique. Cette fois, on envoie Marc-Olivier Fogiel et Gérard Miller. Et là, on dit, il va se rendre, il va demander l'asile politique à George Bush. Mais on a attendu un moment avant de le faire. C'est-à-dire que tout de suite, après le 11 septembre, c'est-à-dire autour du 16 septembre, on se dit, ouf, oula. – George Bush, George W. Bush, vous pensez que ça peut devenir une grande star du comique ? – Une grande voix. – Pas autant que Giscard. – Pas autant que Giscard, oui. – C'est Giscard, votre préféré ? – On l'avait appelé Giscard W. Destin. Quand même, parce qu'il y a des choses dans la presse, comme on fait une revue de presse ce matin. Le jour où Jacques Chirac est allé aux États-Unis, où il est allé à New York, où il a survolé, il a dit, ça a pleuré. Giscard, c'est vrai, ça, comme quoi, il y a des choses, on n'invente rien. Il était ambassadeur de l'Auvergne au Galerie Lafayette, ce jour-là. Et il a été visité à un stand où les gens font du cuir avec de la peau de poisson. Et c'est vrai. – Alors, Giscard, c'est votre fond de commerce, ça, hein ? – Bah, mais c'est tous les deux jours, il est dans la presse avec un truc, une... – Il est toujours président d'un truc, parce qu'il adore qu'on l'appelle président, c'est le seul truc qui lui donne encore une érection, donc forcément, il est tout le temps dans la presse. Donc nous, on est contents qu'il y ait des Giscard. – Il paraît que c'est l'un des rafs qui n'aime pas, d'ailleurs, vos blagues. – Oui, il n'était pas ravi, oui. Il n'était pas ravi, oui. Comment ça se manifeste ? – Des lettres à l'anthrax ? – Non, je sais qu'à l'époque, il avait appelé la direction d'une station de radio sur laquelle il travaillait. Mais là, comme c'est Radio Luxembourg, il ne doit pas avoir de prise là-dessus. – Il n'a pas le téléphone. – Il n'a pas le téléphone. – Elisabeth Lévy, notre chroniqueuse. – Je voudrais poser une question à Philippe Solers, puisque vous êtes, Philippe Solers, notre moderne emblématique, je crois, sur ce plateau. Et vous avez dit tout à l'heure qu'être réac, qu'on ne pouvait pas être réac et être un grand écrivain. Donc ce n'est pas bien d'être réac, je crois. Et je voudrais revenir sur ce que Maurice Dantec a évoqué, qui est l'idée de progrès. Seulement, aujourd'hui, il n'y a rien de plus moderne et de progressiste, dans ce sens, disons, un peu dégradé à mon sens, que le capitalisme. Et on voit des marchands dialoguer avec des poètes. Et dans le, je crois, dans le dernier, ou dans l'avant-dernier numéro de l'Infini, Philippe Solers, vous dialoguez avec Jean-Marie Messier et vous dites tous les deux que vous voulez faire bouger le monde. On ne sait pas très bien vers où. Enfin, moi, je n'ai pas compris vers où. Mais vous voulez faire bouger le monde. Vous êtes tous les deux des provocateurs et des rebelles. Il me semble qu'aujourd'hui, ce progrès capitaliste, c'est une révolution qui se déploie à l'échelle mondiale et c'est une révolution qui est d'abord très inégalitaire, qui est porteuse d'une immense régression sociale et aussi d'une régression culturelle. Je ne crois pas que vous seriez très heureux dans un monde où la culture se serait réduite à Vivendi. Et donc, en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'être progressiste au sens des lumières dont vous vous réclamez, est-ce qu'être de gauche aujourd'hui, ce n'est pas assumer un certain conservatisme, on risque peut-être de se rapprocher de la France moisie, est-ce que ce n'est pas être un peu réac que d'être de gauche aujourd'hui ? Non, je ne comprends pas très bien votre question parce que, en somme, M. Bessier vit à New York, donc il est, voilà, et c'est un des rares français qui se sont montrés concurrents des Américains sur leur propre terrain, donc je vois déjà là quelque chose qui m'intéresse. Et puis, vous savez pourquoi j'ai fait en fait cet entretien ? C'est parce qu'il est devenu propriétaire, Vivendi Universal, de la chose qui m'intéresse, c'est, et j'espère que nous allons y venir tout à l'heure, le circuit de la musique classique, c'est-à-dire tous les catalogues qui y sont, non mais bien sûr, ça ne fait que 6% sur la planète, vous savez. Non, on va venir à Mozart, on va venir à Mozart. Non, en fait, c'est quelqu'un qui a, sous sa charge, sous sa responsabilité, Dutch Gramophone, c'est-à-dire toute l'archive de la musique classique, donc qui organise des concerts, etc., notamment avec cette femme de génie que j'adore, qui s'appelle Cécilia Bartoli, et pour laquelle il y a organisé un concert au Vert-sur-Oise, avec une fondation, etc. Donc c'est un mécénat éclairé. Le problème de Vivendi, c'est par la personnalité du métier, c'est un homme charmant, et Soler, ça a raison d'avoir un commerce avec lui, mais simplement, c'est que la puissance de ces boîtes multimédia est maintenant énorme, et donc ça crée des nouvelles féodalités dans la démocratie, c'est ça la question. La question que j'essaye d'aborder dans mon petit bouquin, c'est qu'on est dans une démocratie qui, en théorie, est dirigée par des gens que nous élisons, qui gouvernent dans notre nom, en fait, ils ont de moins en moins de prises sur les choses. Et qui a des prises sur les choses ? Ce sont les féodalités dont je parle. – En ont-ils jamais ? – Dont Messier est un des représentants, si vous voulez. – Oui, mais c'est à cause d'eux qu'ils n'ont pas pris sur les choses, parce que, vous le dites très bien d'ailleurs, à la fin de votre livre, vous faites une série de propositions, et qui sont, pour certaines, extrêmement amusantes. Par exemple, vous dites, il faudrait virer tous les conseillers en communication, qui leur font faire beaucoup de bêtises, mais vous leur dites aussi, faites un petit peu de philosophie, une petite retraite philosophique, ça vous fera du bien. – Oui, parce qu'on est censé, vous dites, ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu une lutte entre le pouvoir politique, le pouvoir économique, ou d'autres pouvoirs. Mais là, c'est déséquilibré, parce que, si vous prenez les prérogatives, on ne va pas les énumérer, mais tout le monde voit de quoi je parle, les prérogatives des gouvernements élus, il y en a de moins en moins. La monnaie, c'est plus haut, l'économie, c'est plus haut, les impôts, ils ne peuvent plus bouger, le budget, on ne peut pas trop y toucher, l'État, on ne peut pas, parce qu'il y a des féodalités sociales qui empêchent la réforme de l'État, et puis la justice, elle est indépendante, l'Europe, c'est autre chose, la Banque Centrale, elle décide de son côté, le pouvoir politique n'a plus rien, enfin pas plus rien, il a encore des choses, heureusement, mais il a de moins en moins de choses. – En France ? – Et donc on arrive, oui, mais dans notre pays, c'est un peu comme ça aussi. – Oui. – Et on a de moins en moins, la démocratie classique, si vous voulez, a de moins en moins de prise sur les décisions qui nous concernent, parce que notre vie, elle est quand même faite de ces décisions-là, mais ce sont d'autres gens qui les prennent, ce ne sont pas ceux qui sont élus pour ça. Et alors, c'est en partie de leur faute, c'est vrai, mais c'est aussi de la faute d'un système socio-économique qui ne va pas dans la bonne direction. Et donc voilà l'affaire Messier, voilà d'où vient la... Donc il faut un peu se méfier, Messier est très gentil, mais il faut un peu s'en méfier. – Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose ? C'est qu'on leur demande sans arrêt à ces gens-là d'intervenir sur tout, les médias en particulier. Messier, il donne son opinion sur absolument tout. La cuisine au beurre, la cuisine sans sel, l'invasion de l'Afghanistan, et d'ailleurs il le fait très très bien, parce qu'il s'est très bien demandé. Mais enfin cet homme, il est bon, il est bon pour présider sa boîte, c'est tout. – Oui mais comme il s'occupe de musique, de littérature, de télévision, de films, de multimédia, et encore de 22 autres choses, et que sa boîte est énorme, comme d'autres boîtes du même genre, c'est pas le seul. – Il s'occupe de musique, mais il n'est pas compositeur. Il n'est pas compositeur. – C'est lui qui décide pour les compositeurs. – C'est pas Mozart. – Moi je trouve ça un peu choquant, parce que j'ai vu une photo, mais je ne sais pas si on apparaît, j'ai vu une photo de Jean-Marie Messier qui était sur la scène de l'Olympia, en train d'ouvrir le rideau hors la scène, pour moi c'est quand même réservé aux artistes. Et c'est quand même quelqu'un qui s'est acheté l'Olympia, et moi je fais l'Olympia dans un an, et je dis je vais faire la générale des Olympias chez Bruno Vivendix. Et c'est marrant parce que j'en parlais un mois. – Oui mais Bruno, qu'à Catherine, il était aussi sur la scène. C'est le propriétaire, il est sur la scène, non ? – Oui, mais c'est, oui. L'image de Messier, c'est pas quelqu'un de musical pour moi. – Il y a quand même de la confusion des gens. – Je me souviens parce que j'ai eu cette conversation avec un producteur d'Henri Salvador, puis je disais on a quand même de la chance dans les métiers du spectacle, on n'est pas racheté par Canal+, c'est-à-dire qu'on peut faire des spectacles, ça n'a pas besoin de Canal+. Le danger ce serait que des gens comme ces gens-là rachètent les salles de spectacle pour qu'après on soit dépendant de ça. Et hop, un mois après, on apprend que la générale des eaux… – La culture est dépendante. – Alors, Moki, Moki, on ne vous a pas entendu. – Vous savez, c'est difficile après toutes ces brillantes… – Alors, Jean-Pierre Moki, L'Albatros, Solo, La Cité de l'indicible peur, Y a-t-il un Français dans la salle, Libis Rouge, etc. – Enfin, une quarantaine de films. Mauvais garçon, mauvais coucheur. – Écoutez, moi j'entends Messier, tout ça, il ne m'a jamais invité à déjeuner. À un moment donné, il était comme Giscard. – Alors, appelle à producteur, appelle à Jean-Marie Messier, il faudrait qu'il appelle Jean-Pierre Moki qui voudrait encore faire un film. On va arranger ça, on se débrouille. On a le bas très très long à la culture et l'église. – Il a le pouvoir, moi, qui me donne quelque chose, un petit fond secret, comme ça, ça m'arrangerait pour tourner des films. Bon, ceci dit, nous sommes ici parlé, on parle d'un livre à moi et j'ai deux éminents représentants du Figaro ici et je vais dire ce que je pense, puisque je suis là pour ça. Ils n'ont pas parlé de mon livre. – Ça va peut-être venir, non ? – Non, le livre est sorti de plus à moi. Alors, j'en viens à cette conclusion, c'est que moi, je représente un certain pouvoir auprès de ce public que le peuple, en fait. Et quand je passe dans la rue, les gens me disent, Moki, t'as raison de violer, etc. Bon, c'est ça qu'ils me disent. Et je m'aperçois que ça ne plaît pas aux gens, puisque M. Messier ne me donne rien. Le Figaro ne parle pas de mon bouquin. – Il n'y en a pas parlé de mon livre. – Ah non, non, mais Eric, vous avez été formidable dans le temps lorsque vous étiez à la semaine de Paris. – Ils ont mis beaucoup de temps à parler des nôtres aussi. – Ah bon, ceci posé, je suis un référent, mon livre s'appelle M. le Moki, ça veut dire M. le Maudit, puisque Fritz Lang, que j'ai connu, trouvait que c'était son meilleur film, mais il n'était pas le seul. Donc, j'ai pris ce titre-là et j'ai raconté la vie d'un aventurier que je suis, mais à travers tous ces gouvernements de droite, de gauche, et ni la droite ni la gauche ne m'a aidé, finalement. Et je dirais même que… – Ils n'étaient pas obligés. – Mais ils n'étaient pas obligés. Ils ont bien aidé des artistes au cours de leur long, long, long périple. Bon, alors, j'ai connu Mitterrand, j'ai connu Giscard d'Estaing, j'ai connu Maurice Torres, même. – Et il ne vous a pas aidé ? – Oui, c'est une fois, c'est un vile. – Robert Hu m'a invité. – Vous avez été pour le pouvoir, mais non, mais oui, alors, donc, il y en a eu plein comme ça. Le seul que je n'ai pas connu, c'est Le Pen, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. Bon, ceci posé, je me retrouve tout seul à travers tous ces partis politiques, toutes ces discussions d'auteurs qui, d'ailleurs, s'intéressent beaucoup au passé. Et moi, je m'intéresse à l'avenir et au présent. Voilà, c'est la différence. – Alors, vous êtes tout à fait dans ce débat, puisque page 225 de votre autobiographie, vous écrivez « Je suis moraliste malgré moi, morale à morale, un vrai salaud, je l'estime parce qu'il ne se masque pas, les gens qui affichent ce qu'il font sont respectables, un bandit à condition qu'il reconnaisse sa criminalité et l'assume ne me choque pas. » – C'est vrai. – C'est très réac, c'est très cynique. – Non, mais un vrai bandit, c'est bien. Un faux bandit, un vrai bandit, mais qui n'en a pas l'air, c'est mal. Alors voilà, je suis peut-être réac, je ne sais pas ce que ça veut dire, réac, je vous dis tout de suite, je suis primaire peut-être, mais réac, comme disait quelqu'un tout à l'heure, réactionnaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être contre des choses qui ne sont pas bien, qui ne vous servent pas bien. – Par exemple, vous êtes réactionnaire contre la société des gens comme il faut, vous l'appelez, vous lui reprochez de vous empêcher de faire des films. – Mais où ils sont les gens comme il faut ? Il n'y en a pas beaucoup. – C'est ce que vous appelez les gens comme il faut. Alors, comme il faut quoi ? Comme il faut quoi ? Bon, mais je veux dire… – Bon, alors les enfants aussi, ça ce n'est pas terrible, vous avez 17 enfants, de très mauvais rapport avec eux. – Mais vous en avez combien, cher ? – Ah, j'en ai aussi. – Je veux dire, on ne sait jamais, quand on baise, on ne sait jamais si on a un enfant ou si on n'en a pas. – Vous dites une phrase épouvantable, j'aime le coït, pas l'enfant. – Attention, non, non, j'aime pas l'enfant. – C'est comme tu parlais ses fils, c'est magnifique comme phrase. – Si vous voulez, je veux dire, l'enfant, l'enfant, c'est quelque chose de formidable quand l'enfant est avec vous. C'est-à-dire, si vous collaborez avec lui dès son jeune âge, dès qu'il commence à pisser au lit, vous êtes avec lui, vous lui souriez. Mais quand vous avez un enfant réfractaire qui vous prend pour un con, etc., et qui à 15 ans, – Ça, c'est la loi du genre. – À 15 ans, il vous lâche. Il vous lâche. Et quand vous en avez 60, il vous fout dans un hospice parce que c'est comme ça que ça se passe. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un enfant aujourd'hui, je veux dire ? Hein ? – On pouvait en avoir 17 ou 60, ça en vient au même. – Alors, vous dites aussi, j'ai appris dans M. le Mocky, on apprend plein de choses, sur vous, sur la façon dont vous montez les films, dont vous les bâclez aussi, il faut bien le dire. – Ah, mais je les bâcle parce que je n'ai pas le pognon de M. Vessier. Si j'avais le pognon de M. Vessier, je ne les bâclerais pas. Je ferais des trucs formidables. Titanic, ce serait vraiment… Je ferais mieux que Titanic qui est une connerie comme vous avez pu le voir dans sa première partie. Ceci dit, moi, je ne parle pas de mon bouquin parce qu'ils ne se vendent pas trop mal. – Ah, malgré que le Figaro n'en est pas. – On ne peut pas couler les ventes. – Mais est-ce que le point dont vous faites partie en a parlé, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ou alors une nautule de trois vignes. – Solaire, on pourrait peut-être en parler dans le monde et enfin, dans le Nouvel Observateur, qu'est-ce qu'il attend ? Alors, Gérard n'a rien fait sur RTL. – On en a parlé. – On en a parlé, on en a parlé, voilà. – Voilà, mais en fait, c'est… – Moky de gauche. – Voilà, le plus bel article que j'ai eu, c'est dans le soir. Alors, est-ce que c'est un journal réac ? – Non. – Bon, je n'en sais rien. – C'est belle. – Il y a un mec qui passe pour des confinés, ils ont parlé de mon bouquin sur quatre colonnes. Formidable, non ? Et alors, quelque chose de juste. Ils ont dit, pas de conneries, des choses justes. – Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Moky et même les derniers, évident, je ne sais pas ce qu'ils tapaient sur les ecclésiastiques, sur les pédophiles, sur le pouvoir politique. Donc ça, c'est un des seuls encore à… – Qu'est-ce qu'ils tapent ? – Ah oui, non, ça, ça me fait plaisir. – Ça vous a même tapé, Messier. – Non, ça fait plaisir. – Je pourrais. – Ça fait plaisir. – On peut taper sur n'importe qui, en fait. Et là, vous avez raté Pascua parce que j'étais au lycée avec lui, il redoublait toutes les classes. C'était un cancre extraordinaire. Et je me suis toujours demandé comment il était arrivé à ce poste. Et c'est là où on se demande si Messier était un cancre ou pas. – À l'école, parce que l'école, c'est l'école. Alors, en principe, on voit les qualités des gens à l'école. – Philippe Solaire, ça vous inspire beaucoup parce que maintenant ? – Parce quoi, oui, beaucoup. – Pourquoi ? – Parce que je trouve qu'il… – C'est un personnage, un peu truant. – Par exemple, il faut savoir comment me parler. Moi, le livre de Dantec. Bon, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez dire au fond. C'est-à-dire vers quoi vous voulez nous acheminer. Et qu'est-ce que la France pour vous, et la République ? Je ne trouve aucune réponse, monsieur. D'ailleurs, vous n'êtes pas français vraiment. – Non. – Vous êtes là-bas au Canada. On sent que vous prenez des produits suspects. Et vraiment, il faudrait que vous commenciez par devenir plus moneste. – Oui. – Et vous intéressez au peuple, monsieur. Car c'est le peuple qui m'a élu. – Eh oui. – Oui, moi, je ne teigne. Qu'est-ce que la France ? Qu'est-ce que la France ? – La France n'était pas une mauvaise idée au départ, si vous voulez, quand on remonte au sacre de Clovis, par exemple. Mais bon, disons peut-être que c'est une idée qui s'est perdue en route. – Il y a un sacre de Messier maintenant. – Voilà. Philippe Sosier, vous nous parlez de Mozart qui est mort très jeune à 35 ans. – Et dix mois. – Dix mois et huit semaines. – C'est bien ça ? – C'est ça, c'est ça. – Alors, c'est extraordinaire d'ailleurs, cette fin de Mozart, c'est un très grand moment, parce qu'il a le requiem sur les couvertures qui n'est pas achevé. Il donne les dernières indications. – Oui, il y a un an. – Et puis, il y a sa belle-sœur qui est là et qui l'entend au moment où il va mourir, elle l'entend sur sa bouche quelque chose qui ressemble au bruit, les bruits de timbales du requiem. – C'est ça, oui. C'est une mort qui a fait beaucoup, beaucoup jaser, qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que ça, vous savez, il y a eu une pièce célèbre de Pouchkine qui montre que Salieri empoisonne Mozart par jalousie. Et ensuite, ça a été repris par Forman dans son film Amadeus, où l'on voit que Salieri guette Mozart et veut absolument l'assassiner. On n'a absolument aucune preuve de ça. On ne sait pas du tout de quoi exactement il est mort. Lui a eu la sensation, en effet, qu'on l'avait empoisonné, ce qui donne à sa vie un aspect romain. Il y en a bien d'autres. C'est un roman énorme. Et ce requiem, en effet, est inacheviste. C'est un morceau de musique absolument extraordinaire qui s'interrompt, comme si, au fond, ça devait se perpétuer dans la mort. Donc un enterrement de troisième classe. Le 6 décembre 1791. Oui, là aussi, beaucoup de légendes. Pas de fausses communes, comme on l'a dit, mais une fausse communautaire. Un temps doux, brouillard, aux alentours de Vienne. Je suis allé voir ce cimetière qui, d'ailleurs, s'appelle Saint-Marx, ce qui est assez curieux, parce qu'il y a eu un saint qui s'appelle Marx. Et Mozart est quelque part sous l'herbe. On ne sait pas exactement où, mais c'était une fausse communautaire. Tout ça a été bouleversé. Et donc, il est enterré au cimetière Saint-Marx, aux alentours de Vienne. Personne n'a suivi le convoi, etc. Donc ce génie était, sur la fin de ses jours, quelqu'un qui était dans la misère, pratiquement, qui était obligé d'emprunter de l'argent, probablement pour des questions de dette de jeu, parce qu'il avait joué beaucoup, passionné par les nombres, par les mathématiques, par le jeu. Il avait un billard chez lui, donc la composition incessante. Et tout ça est très mystérieux, parce qu'on se demande comment, avec les besoins qu'il avait, vraiment très brûlants, comment il a pu écrire en aussi peu de temps, autant de chaînes œuvres, d'ailleurs très gais, très affirmatifs. Et voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans le passé, mais qui est là. Parce qu'une voix en lui lui disait qu'il allait mourir. D'ailleurs, vous êtes fasciné par quelqu'un d'autre qui lui ressemble à certains égards, c'est Rimbaud. Je trouve qu'il y a une correspondance étrange. Bon, il y a 1791 morts de Mozart, 1891 morts de Rimbaud. Et alors là, j'essaye de montrer comment le 19e siècle a essayé d'étouffer cette prodigieuse montée de liberté que Mozart incarne, et comment la musique en effet s'est recroquevillée, rétrécie, etc. On va vers Wagner, etc. Rimbaud se tait et va ailleurs. Peut-être que 1991 est une autre date importante, la chute de l'Empire soviétique, qui était arrivée à incarner toute cette pétrification occidentale. Alors, Philippe Solers, avec ce mystérieux Mozart, votre livre, là vous avez tout à fait votre place dans notre débat, parce que vous prenez avec force le parti de Mozart. Par exemple, je veux dire, c'est cette phrase. La grande musique et l'extrême lucidité passionnée sont évidemment à l'opposé de la communication incessante, du bruit techno et de la drogue. Vous êtes devenu très réel, qu'est-ce qui vous arrive ? Non, pas du tout, je constate ça. Alors, je continue après, si vous voulez. Non, non, mais on peut très bien. C'est pas 61. Allez-y. Mais cette opposition elle-même est révélatrice. Le corps humain a besoin depuis toujours de se précipiter sur l'information, le bruit qui court, la rumeur, le potin, le scandale. Et si cela ne suffit pas d'aller jusqu'à la manifestation violente ou le tintamarre assourdissant sur fond de speed, etc. Je crois que c'est l'état dans lequel se trouve le corps humain aujourd'hui, c'est-à-dire de plus en plus coaché à l'image et s'assourdissant. C'est-à-dire la perte d'oreille, la perte de sens. Et donc, même la capacité de lecture, le fait que les mots n'arrivent plus. C'est pour ça que la musique et la poésie m'intéressent de plus en plus, et les musiciens de plus en plus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le corps humain a tendance à se rétrécir, à être évacué, indéfiniment remplaçable, jetable et remplacé par d'autres et n'importe qui. Donc là, je crois qu'il se passe quelque chose, en effet, dans notre mutation planétaire. Mais ça n'empêche pas... Mozart, donc Rimbaud, donc le latin, donc le grec ? Ben oui, bien sûr, le grec, plus personne ne sait à peu près de quoi c'est fait. Les études grecques sont dans un état absolument lamentable. Tout le monde devrait le savoir. Le latin, c'est pareil, oui. Donc un homme sans passé, sans mémoire, sans bibliothèque, que veut un tyran ? Un esclave comme ça, abruti. Lire, apprendre à lire, savoir écouter, tout ça, ça permet des comparaisons, ça donne de l'esprit critique. Et comme disait Voltaire, évidemment, c'est tout à fait nécessaire si l'on veut être libre. Beaucoup de gens ne lisent en plus que des yeux, et encore plus maintenant. On va fabriquer de plus en plus le corps humain, nous sommes d'accord, on va le fabriquer. Parce qu'il n'y aura plus de questions. On va le fabriquer et on va l'évacuer lorsqu'il aura servi, pour ce qu'il aura servi, c'est-à-dire comme un produit parmi d'autres. Là-dessus, on met un peu de Mozart et tout de suite, tout change et on est dans la vérité. Il me semble. Du moins, c'est ce que j'essaye de dire. L'homme est mort, dit Dantec. Bon, ben, c'est pas moi qui le dis. Et sa destinée manifeste est de quitter la biosphère d'origine. Oui, bon, ben, ça, c'est mon côté, peut-être, enfant d'Apollo. Je ne le nie pas. Moi, par exemple, pour reprendre, excusez-moi, Laurent, mais je n'ai pas du tout de, comment dirais-je, de réticence par rapport au progrès technologique en soi. Même, à la limite, la fin de l'humanité telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire, effectivement, le corps remplaçable, le clonage, le décryptage du génome. Bon, ben, si vous voulez, ça me fascine autant que ça m'effraie. Mais en même temps, je sais très bien, enfin, je sais très bien, il me semble, que c'est... Le processus de minimisation passe par là, avec toutes les catastrophes que ça peut impliquer. Moi, j'ai pas de... Enfin, j'essaye de voir qu'est-ce que la technique nous fait et qu'est-ce que nous lui faisons. Donc, c'est... Ce que dit Soler, c'est là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord, vous avez tout à fait raison de souligner des dangers de la technique et de la modernité sans âme, ou de la modernité sans réflexion. Mais la solution, est-ce que c'est de se gendarmer et de dire, non, il faut tout arrêter, ou bien d'essayer de faire dépasser et de faire surplomber ces processus par des discussions collectives. Vous dites, on va créer des corps humains. C'est pas encore fait, parce qu'il faudra d'abord qu'il y ait des lois qui l'autorisent. Et deuxièmement, il y a des comités qui réfléchissent et qui vont produire de la norme. Ce qui compte, c'est que la norme en question ne soit pas produite par les savants ou par les marchands, qu'elle soit produite par des gens qui soient désignés comme tels. Et dire que c'est un processus irrésistible et qu'on n'y peut rien, ça, c'est franchement... Oui, ça, c'est tout à fait. On y peut quelque chose. On ne peut l'empêcher, on peut l'orienter. Est-ce que ce genre de débat, on ne l'a pas régulièrement comme ça dans la société française depuis un temps infini ? Châteaubriand, déjà, on chonnait comme Job sur son tas de fumier en disant que les gens n'écrivaient plus, qu'ils n'avaient plus d'oreilles, qu'ils n'avaient plus de goût, qu'ils s'habillaient mal, que l'art de la conversation avait disparu. Sénèque a commencé déjà, il y a très très longtemps. Oui, mais c'est vrai ! Non, mais il y a eu comme ça aussi au 19ème siècle. Le problème n'est pas de savoir si on se répète. Vers 1850, il y a eu un grand mouvement comme ça, on est revenu. Puis après ça, vers 1920, le retour à la terre, le retour au Tourelle, l'éternel retour, etc. Là, depuis un petit moment, on est dans une phase en France de macération. C'est un peu comme si on avait perdu la guerre, on est à Vichy et on revient à l'esprit de sacrifice. On dénonce l'esprit de jouissance. Il y a chevènement qui est là, qui est une sorte de maréchal qui regroupe tous ceux qui veulent reconstruire le pays. On parle de réarmement moral, de repli sur nous-mêmes, de choses comme ça. J'ai bien fait de partir. On a ce sentiment quand même qu'on est dans une phase proprement, véritablement, réactionnaire au sens où on ne porte pas en avant. Mais Mozart, par exemple, ce que disait Philippe est assez juste, et même très juste, parce que quand Mozart, par exemple, est une oce de Figaro, la première représentation, ça ne plaît absolument pas, là où ça doit être joué. Après ça, ça va à Prague et là, ça a du succès. Et on peut considérer qu'un peu comme le Figaro de Beaumarchais, c'est un coup de symbole dans la société et que ça annonce ce qui va arriver après. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette phase-là. Nous sommes dans une phase où, en France, le discours officiel, le discours général, c'est pensons à ce que nous sommes, réfléchissons, revenons sur nous-mêmes. – Les intellectuels se sont beaucoup trompés. – Voilà. Une petite macération. – Éric Neuf. – Il y a une chose qui me frappe, une chose assez amusante que vous avez peut-être remarqué, c'est la première fois que le terme réac est en train de devenir un compliment en ce moment. – Alors, Laurent Gérard, il y a une question que j'ai toujours eu envie de vous poser, c'est qui avez-vous le plus de mal à imiter ? – Un chevènement. – Un chevènement, vous allez vous imiter ? – Un chevènement. – Oui, c'est pour ça que c'est dur parce qu'on tombe toujours dans un an Mitterrand. – Alors, ça donne quoi ? – Il y a un mimétisme ? – Non, non, je n'arrive pas. – Très va ? – Non, je n'arrive pas. Il a une action un peu de... comme ça, très... il parle très doucement. Mais c'est vrai qu'il est très proche de Mitterrand, chevènement. Il faudrait que je trouve un angle. Jospin, j'ai trouvé un angle qui parlait comme mes profs. C'est pour ça qu'il m'énervait. Il parle de façon très hachée. Les farines animales sont... Et on dort, là, généralement. On a trouvé un angle pour Jospin, c'est qu'on lui... pour l'endormir, sa femme lui lit les grands philosophes. Alors, c'était Hegel, c'était... Donc, ça, c'était un angle à trouver avec lui. On l'imagine chez lui, devant un... – Les pères de Lévis. 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 – Oui, c'est ça, tertulien. – Oui, c'est ça, tertulien. – On imagine le Premier ministre qui a passé une journée à avoir 372 coups de téléphone, qui a assailli de trucs, il y a plein d'emmerdeurs, de décisions, il rentre chez lui, vers, je ne sais pas, 11h20, et sa femme lui dit, « Assieds-toi, tu as un yaourt, et maintenant, les pères de l'Église. » – Mais c'est merveilleux, c'est formidable. – Mais alors, c'est ça, les reprises. – Vous savez, quand on a appris ça, on avait fait, un jour avant, un truc là-dessus, comme quoi il rentrait chez lui, boire un perille étrange et manger un brocoli à la vapeur, et sa femme lui lisait « Les grands philosophes ». Alors, je ne me souviens plus lequel c'était, parce qu'on a repris nos grands bouquins de philosophie. Je sais que ce matin, c'était Hegel, et il a sorti « Les Pères Tertulliens ». Ça, ça, ça m'a fait rire. – Oui, c'est le type qui rentre chez lui, qui a voulu goûter deux champagnes, qui se fait une petite douceur, et qui dit, « Ah, les Pères Tertulliens ». – Oui, c'est ça. – Bon, on va lire là, un petit extrait de l'éloge de l'infini de Philippe Solers. « Elle était là, elle est toujours là, on la sent peu à peu, remonter en surface, la France moisie et de retour. Elle vient de loin, elle n'a rien compris, il n'a rien appris. Son obstination résiste à toutes les leçons de l'histoire, elle est assise une fois pour toutes dans ses préjugés viscéraux, elle a son corps, ses mots de passe, ses habitudes, ses réflexes. Elle parle bas dans les salons, les ministères, les commissariats, les usines, à la campagne comme dans les bureaux. Elle est vraiment là, alors ? C'est beau, hein ? Elle est là, oui. On dirait Mozart. Le silence qui suit, c'est envers du solaire. Elle est là, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure. Voilà, en effet, on sent très bien qu'il y a un problème, alors bon, voilà. Raccordissement, repli, inquiétude identitaire, je ne sais pas, l'euro nous menace, les Français sont dévoués, vous entendez ça tous les jours. La droite et la gauche s'est dépassés, donc il faut faire un gouvernement d'union nationale, un rassemblement national, un rassemblement républicain national, un rassemblement national républicain, un national républicanisme, c'est ça, l'hexagone, l'hexagone, voilà. L'euro, l'euro, la propagande gouvernementale, on prend les Français pour des débiles profonds, c'est de façon de dire les vieux ne s'en sortiront pas. On traite, il y a combien de vieux en France, je ne sais pas, on traite des milliers de gens, de crétins finis, de crétins finis. On leur donne des sachets avec des euros en ce moment, ils ont droit à 150 francs d'euro, et puis il y a des énormes trucs bien ronds, comme pour les petits-enfants. 2 plus 2, c'est complètement débile. Oui, la gauche et la droite, c'est fini, ça c'est... C'est Maurice Dantec. À partir du moment où tout le monde, en fait, on parle de la pensée unique, et moi je me rends compte que la pensée unique est extrêmement partagée dans ce pays, on va dire. Ça va grosso modo de Le Pen à Crivin, si vous voulez. Donc voilà, moi c'est mon... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai quitté cet état-nation, qui pour moi effectivement ne peut plus assurer la démocratie telle que moi je l'entends. Donc effectivement, droite-gauche, bon si vous voulez, passe quoi, chevènement ? Moi je me rappelle avoir vu... Oui, la vérité la voici, il est désormais impossible de penser, de sentir, d'agir selon les modèles dont nous avons hérité, se dire de gauche ou de droite, pour le progrès ou la conservation, privilégiant la raison ou l'émotion n'a strictement plus aucun sens. Ça c'est dans Maurice Dantec. C'est mon opinion, excusez-moi encore. Il y a 30 ans, la gauche voulait remplacer le système capitaliste disait-elle, remplacer le système capitaliste par un autre. Par quoi ? Aujourd'hui, par le socialisme. Et puis ça n'a pas marché et donc la gauche a changé d'avis. Elle remplace les vieilles voitures par des noves. Elle remplace les trabants par des... Je peux terminer ma phrase. Elle estime qu'il y a une autre modalité du même système. A l'événement, c'est beaucoup plus étroit qu'avant, c'est vrai. Mais ce qui est étroit n'est pas inexistant. Et on le sent bien dans le débat public. Si vous prenez un certain nombre de réformes, les gens vont se répartir de chaque côté, droite et gauche. Prenez les 35 heures, vous prenez les choses les plus banales du monde. Parité. La parité, ça existe toujours. Après, il y a des gens de gauche qui sont parfois d'accord avec des gens de droite sur certains points et sur certains autres. Mais ce sont des grandes familles qui ont beaucoup moins de virulence qu'auparavant. Parce qu'avant, évidemment, la victoire de l'autre était considérée comme une catastrophe absolue, comme une espèce de guerre civile. On n'est plus du tout là. Fort heureusement, vous parliez d'une dialectique mortifère droite et de gauche. Mais à ce moment, on ne peut pas non plus ce gendarmer devant la pensée unique. Il faut choisir. Et donc, moi, je pense que ces familles-là continuent d'exister sur un mode mineur. Mais ça continue d'exister. Et Jean-Pierre Mocky dans tout ça. Vous verrez, Jean-Pierre Mocky dans tout ça. Alors, il est de droite ou il est de gauche ? Qu'est-ce que vous vouliez savoir ? Rien. Mais non, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut savoir, c'est... Tout ça, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous voulez... Voilà, 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 voilà le grand Mocky. Allez, on écoute. Allez, c'est bon, là. C'est bon. Allez, silence. Alors, écoutons. Moi, je suis dans la merde. Je ne sais pas si vous êtes dans la merde. Moi, je suis dans la merde. Alors, j'estime que ce soit de droite ou de gauche, ben, c'est pareil. Je suis dans la merde. Donc, lui, il n'est pas dans la merde. Lui, je ne sais pas. Il n'est là-bas au cas. Bonsoir. Monsieur... Mais vous, ça va, quoi. Ça ne va pas trop mal. Déjolé. Bon. Et Laurent Gérard, il fait rigoler la France. Il n'est pas dans la merde. Mais oui, mais il fait rire et c'est un des rares qui le fait. Mais vous savez, dans le temps, il y avait Pierre Dac et Francis Blanche que j'ai connus et que vous avez connus. Maintenant, on remet à la mode signé Furax. Donc, ça veut dire qu'on a un besoin de retrouver les choses d'avant et puis les vieux films. Ils ont beaucoup de succès, les vieux films. Ben, quand on voit les nouveaux, oui, c'est normal. Ben, oui. Quand on voit les nouveaux, à part les miennes. Non, mais... Attention. Mais on passe nos vieux films tout le temps. Mais voilà. C'est ça, parce que je suis très vieux. Alors, Laurent Gérard, vous qui tapez sur tout le monde, c'est plus drôle de faire rire sur la droite ou sur la gauche ? Je trouve que c'est très bien. Ce qu'on disait, c'est pour ça que j'avais envie de réagir. Ce qu'on disait, moi, je comprends parce que j'aime beaucoup le Québec qui soit parti, mais je trouve que c'est bien en France qu'on ait justement tous ces débats d'idées parce que ça permet, nous, ça nous donne une matière incroyable, ça permet de râler. Le français est râleur, il est délateur, il aime bien qu'on dise du mal à sa place. Donc, moi, je suis ravi au milieu de tout ça. Non, ça fait marrer de taper sur la gauche aussi, taper sur la gauche. On tape sur le gouvernement qui est en place, on tape sur les institutions qui sont en place et puis sur celles qui vont peut-être venir. Mais c'est vrai que, en ce moment, on peut taper sur Jospin, on peut aussi taper sur Chirac, comme il y a une cohabitation. Donc, c'est bien, on peut taper sur les deux. Mais vous n'avez pas l'impression parfois d'avoir été trop violent, d'en avoir trop fait ? Par exemple, je pense, certains sketchs contre Mitterrand, sur Mitterrand. Non. Non ? Non, non. Vous êtes toujours prêts à remettre une couche ? Oui, mais ça fait rire. Vous savez, la seule limite... On sait qu'il n'y a pas de limite, vous allez toujours... La seule limite, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais c'est vrai que ça fait haut parfois, même dans la salle, quand je parle de Mitterrand, en disant que Jack Lang, en hommage à François Mitterrand, depuis la mort de François Mitterrand, il ne porte que des chemises Vichy. Et quand même, le jour où Jack Lang est venu me voir à l'Olympia, il avait une chemise Vichy. Vous voyez, j'ai raison. Non, pourquoi ? Mais ça fait toujours rire de le ressortir du saloir Mitterrand. En revanche, je lance un appel, j'aimerais qu'ils soient un peu plus charismatiques, qu'ils aient des voix, un peu plus les nouveaux, qu'ils soient un peu plus... rentrent dedans. On a un peu une crise actuelle. Oui, c'est ça. Un sketch sur Bayrou, ils n'ont plus la pêche qu'il y avait les autres. On fait en marie avec Bayrou Hu à part dire qu'il est dans son autocar. C'est pas... Il est toujours dans son autocar ? Je ne sais pas. Il l'avait appelé quand même Air Force One. Depuis le 11 septembre, il est emmerdé. Non, c'est vrai, ils n'ont pas le... C'est vrai qu'un Giscard, un Pasqua, je ne sais pas, Marchais à l'époque, Mitterrand, c'était des gens qui... C'était un bonheur de les imiter. Il y a langue encore puisque tant qu'il y aura des caméras, il y aura langue. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir encore des personnages comme ça. Même s'il est plus ministre, il sera encore là. Il aura toujours de l'argent à dépenser. Il aura toujours un théâtre à faire, un machin, une manifestation. Ça, c'est bien. Il y a ce gain quand même. Ah oui, il y a ce gain, oui. Parce que, on y a droit à régulièrement faire des conférences sur l'État-nation à l'Université, je crois, de Montréal. Vous nous envoyez, Céline Dion, on peut vous envoyer. Oui, tout à fait. Là-dessus, je reconnais que c'est carrément le libre-échange. C'est clair. Donc oui, effectivement, on a droit à toutes ces odds à l'État-nation régulièrement au Québec. Et bon, voilà quoi. Excusez-moi Laurent, l'État-nation, c'est fini. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs. Mais culture et dépendance, ce n'est pas terminé. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie avec Jean-Marc Barr. avec Jean-Marc Barr. avec Jean-Marc Barr.